Ah les Etats-Unis, le pays le plus puissant du monde, le plus riche, le plus fort, le plus grand, le plus beau et le plus zombifié du monde. Non, non, ce que tu vois dans cette vidéo, ce ne sont pas des représentants d'une scène de théâtre ou des acteurs en plein tournage pour le prochain film du box-office. C'est pas non plus la fête d'Halloween, c'est pas non plus une caméra cachée ou autre chose. C'est des zombies humains. Et je te parle de vrais zombies, je ne te parle pas de zombies comme dans Walking Dead ou de zombies comme dans le film World War Z, mais je te parle de véritables zombies vivants. Je ne te parle pas de morts vivants, car eux, ce sont des zombies qui meurent définitivement. Ils meurent par dizaines de milliers chaque année, une hécatombe qui prend de plus en plus d'ampleur. Alors comment en étant arrivé là ? Quel est ce mal qui touche une partie de la population américaine ? C'est un sujet très grave qui touche vraiment toutes les classes sociales et toutes les communautés aux Etats-Unis. Laisse-moi t'expliquer cette histoire. Il y a cinq mois, en juin 2023, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a rencontré son homologue chinois, M. Wang Yi, ainsi que le président chinois, Xi Jinping, en Chine. Au sujet de la discussion, ils ont parlé du très épineux sujet de Taïwan, mais aussi des rivalités dans le secteur de la technologie, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs ou encore l'implantation de la Chine dans le Pacifique. Puis, le temps a passé et il y a quelques jours, donc le 15 novembre 2023 plus précisément, nouvelle rencontre cette fois-ci entre deux présidents, Biden et Xi Jinping. L'objectif, encore une fois, apaiser les tensions entre les deux superpuissances sur différentes questions, comme les conflits armés, la guerre en Palestine, l'intelligence artificielle et le narcotrafic. Pourquoi les USA parlent de narcotrafic avec les Chinois ? On connaît les fameux cartels colombiens et mexicains, les différents barons de la drogue, mais pourquoi les USA insistent sur le trafic de drogue avec les Chinois ? Les médias ont largement couvert cette rencontre, on a pu entendre et voir cette fameuse rencontre dans toutes les chaînes de télé, car premièrement, c'était une rencontre très attendue, et deuxièmement, Biden, excuse-moi, mais ce clown de Biden a juste après cette rencontre traité le président chinois de dictateur. Donc ça a fait la une des médias et ça a tourné sur toutes les chaînes. Tu veux apaiser les tensions et puis tu insultes publiquement juste après. C'est vraiment un clown. Et on peut voir sur cette vidéo, Anthony Blinken, le secrétaire d'état américain, donc, qui a fait des efforts considérables pour que les relations entre les deux pays s'apaisent. Et regarde la réaction de Blinken au moment où il entend Biden insulter de dictateur le président chinois. Regarde cette grimace, regarde ce qu'a fait Blinken. Il sait à ce moment-là, il le sait au plus profond de son âme. Il sait que tous ses efforts tombent à l'eau, car la Chine tient les américains par les cacahuètes littéralement. C'est une guerre complètement silencieuse et discrète que la Chine est en train de faire aux Etats-Unis. Et le gouvernement américain le sait. Il sait que la Chine, avec un seul produit, fait plus de morts que la guerre du Vietnam. Il sait que la Chine, avec un seul produit, fait plus de morts que la première guerre mondiale. Il sait que la Chine, avec un seul produit, fait plus de morts que la deuxième guerre mondiale. Le gouvernement américain le sait. Il sait aussi que la Chine tue indirectement un américain toutes les 7 minutes aux Etats-Unis. Tu as bien compris, un Américain toutes les 7 minutes aux Etats-Unis. C'est même la première cause de mortalité chez les moins de 50 ans. Un véritable fléau. Et Blinken le sait. D'où cette grimace, il sait que cette guerre va s'intensifier. D'après les études scientifiques, en 2024, la Chine aura tué plus d'Américains avec un produit que toutes les guerres américaines réunies. C'est fou, non ? Je ne sais pas si tu te rends compte que tous les morts américains de toutes les guerres américaines ont fait moins de morts que la guerre silencieuse entre la Chine et les USA. On parle de plus de 110 000 décès américains par an. Un toutes les 7 minutes. C'est tellement incroyable que la très célèbre agence fédérale américaine, la Drug Enforcement Administration, donc la DEA, on entend souvent dans les films, la DEA, la DEA. Il y a de la DEA partout. Attendez, là ! Non, il faut faire pause. La DEA, de la DEA, de chez moi, sans m'en avertir. Chargé de lutter contre le trafic et la distribution de drogue aux Etats-Unis, a déclaré par le biais de M. Ray Denovan, qui est un haut responsable de l'agence américaine, c'est l'épidémie la plus dangereuse que nous ayons vu, plus dangereuse que toutes les autres épidémies. On parle du Covid, on parle d'autres maladies, etc. C'est plus dangereux que tout ça. Waouh ! Ça fait vraiment froid dans le dos ! Et quel est ce produit qui fait tant de ravages ? Quel est ce produit qui est un véritable fléau dans les villes américaines ? Je vais t'expliquer tout ça. Mais comme d'habitude, moi, dans ma chaîne, j'aime bien faire la comparaison avec le passé. Car cette guerre de la drogue, cette guerre de la dépendance a déjà eu lieu dans le passé. Et oui, c'est la fameuse guerre de l'opium. Tu en as certainement déjà entendu parler dans l'histoire. Et si tu ne sais pas trop ce qui s'est passé, je vais t'expliquer tout ça. Je vais essayer de te faire un résumé assez bref de tout ça. Mais c'est très important de comprendre la guerre de l'opium de l'époque pour comprendre la guerre actuelle entre les Etats-Unis et la Chine. Nous sommes dans les années 1800. Le monde est dominé par l'Occident et notamment par les Britanniques. Pour te situer dans le temps à peu près, en 1789, George Washington devient le premier président des Etats-Unis d'Amérique. Tu sais, la guerre d'indépendance des Etats-Unis qui a opposé les fameuses 13 colonies au royaume de Grande-Bretagne. Avec l'aide de la France, le marquis de Lafayette. Je pense que tu as dû voir le film Le Patriote, The Patriote. Bref, on est dans ces années-là. Le royaume britannique a perdu toute la région américaine. La guerre a coûté très très cher. En homme, en matériel et en argent et en or. Il faut donc reconstituer les stocks, redresser l'économie du pays et récupérer les finances. Le royaume uni va très mal. Donc, nous sommes dans les années 1800. Nous sommes sous la dynastie Qing. Et l'empereur chinois Daogang ferme son pays progressivement au commerce mondial. Pour l'empereur, les chinois sont supérieurs aux autres hommes. Et le reste du monde est destiné à être dominé par les chinois. L'empereur est dans une doctrine de suprématie mondiale. A cette époque-là, les commerçants étrangers sont très mal vus par la population chinoise. C'est un protectionnisme poussé à l'extrême. L'empereur chinois a laissé uniquement un port. Le port de Canton pour faire du commerce avec le reste du monde. Un simple port alors que la demande vient du monde entier. Et bien sûr, l'empereur a chargé des membres officiels pour s'occuper de la régulation des marchandises et surtout des taxes. On taxera lourdement les anglais et des autres marchands. Mais la demande de produits chinois, en particulier la soie, la porcelaine, le thé, provoque un déséquilibre commercial entre la Chine et la Grande-Bretagne. Surtout le thé, le thé qui est une véritable institution en Angleterre. On parle de plus de 12 millions de livres de thé par an qui sont consommés par l'Angleterre. En effet, avec une population à l'époque de 400 millions d'habitants, c'était vraiment très peuplé à l'époque, la Chine se suffit à elle-même. L'économie va plutôt bien, les produits sont fabriqués sur place. Bref, la Chine importe très 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 peu de produits de l'étranger pour ne pas dire zéro. Sauf qu'en face, les anglais ont un besoin énorme de thé, de soie, d'épices, etc. Mais le problème, c'est surtout que la Chine n'achète rien aux anglais. C'est un commerce unidirectionnel. Et de plus, la Chine demande le paiement uniquement en lingots d'argent. Pas de troc, pas d'échange. Que des lingots d'argent. Et le problème, c'est que les lingots d'argent viennent des mines américaines. Et que maintenant, les américains, ce ne sont plus une colonie anglaise. Ils sont devenus indépendants. En plus de ça, la guerre a vidé les caisses. C'est un peu compliqué pour les british. Bon, je te passe les différentes délégations britanniques et autres envoyés spéciaux qui essayent de négocier avec l'empereur au fil du temps. Nous sommes en 1816. Les négociations sont au pied du mur. La Chine refuse toujours de commercer avec les britanniques. Alors quand je dis commercer, c'est dans les deux sens. Là, les lingots d'argent britanniques vont que dans un sens. Ils vont que dans les caisses de la Chine. La Chine n'achète toujours rien aux anglais. Et pour les anglais, c'est terrible. Leurs caisses se vident de plus en plus et ne se remplissent pas. Et les fameux lords anglais se réunissent et réfléchissent à quelque chose. Il faut donc trouver quelque chose. Un produit qui va rendre fou les Chinois. Tellement irrésistible au point que les Chinois vont tout faire pour nous en acheter énormément. Et c'est là que l'opium apparaît. L'opium, c'est un extrait de la plante qu'on appelle le pavot. Il contient une grande concentration d'alcaloïdes comme la morphine ou la codéine. Dont d'ailleurs elles sont extraites de ce fameux pavot. Après préparation, ça devient un produit hautement psychotrope. L'opium induit notamment une euphorie, une somnolence et un état hypnotique. C'est très très addictif et très dangereux. Beaucoup en meurent. L'opium a été introduit en Inde dès le 10e siècle par les invasions arabes et perses. Et c'est sous le règne des Mongols où il s'étendra dans toute l'Asie. A la base c'était un antidouleur. D'ailleurs la morphine elle vient de là. Puis les gens ont commencé à la fumer et c'est devenu une drogue. Paranoïa, hallucination, sensation planée, etc. Mais disons que c'était toléré en Chine. D'ailleurs les quantités étaient très faibles dans le pays. Et donc les Anglais dans leur plan ont commencé à cultiver en Inde, dans la région du Bengale, un opium ultra fort, un opium ultra concentré. Sachant toujours que les Chinois ne veulent pas de produits anglais, les Britanniques, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont revendu leur opium ultra concentré à des marchands indiens locaux qui eux-mêmes le revendaient à des contrebandiers qui eux-mêmes opéraient sur les côtes chinoises. Et là tu auras compris, c'est un succès fondamental. Un marché noir de l'opium qui prend une telle ampleur qu'en quelques années seulement, une grande partie de la population chinoise devient accro à cet opium. Le plan anglais avait fonctionné. Ce business de la drogue devient très très lucratif pour la couronne anglaise. Les Anglais ont le monopole de l'opium et font entrer environ 6 millions de livres d'opium par an illégalement en Chine. A noter que les lords anglais ont donné l'ordre de ne jamais, au bien mot, jamais ramener de l'opium en Angleterre, car trop dangereuse pour sa propre population. Elle sera toujours, toujours, toujours exportée vers la Chine. L'empereur chinois, voyant le pays et la population se dégrader, il nomme le grand fonctionnaire Ling Zai Chu pour faire le ménage. Et cet homme sera incorruptible et intraitable avec les dealers d'opium. Toujours en 1939, cet homme débarque dans le port de Canton. Rappelle-toi, c'est le seul port autorisé pour le commerce mondial. Donc il débarque dans ce port avec une armée et arrête des milliers de petits revendeurs chinois, mais aussi des centaines de marchands et envoie en cure de désintox forcer tous les Chinois accros à l'opium. Il ferme toutes les fumeries, confisque tous les matériels destinés à la fumée, il prend d'assaut les entrepôts et confisque une immense cargaison d'opium de plus de 1400 tonnes qu'il fera brûler. Cet opium appartient indirectement aux Britanniques. Alors je ne sais pas si tu as la référence, mais c'est un peu comme l'événement qui a eu lieu aux Etats-Unis, juste un peu avant la révolution, la fameuse Boston Tea Party, tu sais, avec le thé jeté à la mer par les colonies américaines, voilà, qui a déclenché la guerre, etc. Bref, c'est un peu le même style. Donc cet événement que Ling Zheichou a fait, donc a brûlé une immense cargaison d'opium, va être précurseur d'une guerre entre les Britanniques et la Chine. Une guerre terrible, que je ne vais pas pouvoir expliquer dans cette vidéo malheureusement, car ça serait trop trop long. Bref, la guerre se passe, et le 29 août 1942, plusieurs années de guerre après, le traité de Nankin entre la Chine et les Britanniques a lieu. La Chine a perdu la guerre, la Chine donne une indemnité de 21 millions de livres d'argent aux Anglais, et les ports suivants sont ouverts pour le commerce avec l'extérieur, le port de Canton, de Hamoy, de Fungzu, de Ningbo et de Changai. Les droits de douane chinois passent à 5%. La Chine cède l'île de Hong Kong à l'Empire Britannique, où elle va vraiment s'organiser de là-bas pour tout le commerce avec l'Asie. Et les sujets britanniques responsables de crimes de sang en Chine seront uniquement jugés par un cours de justice au Royaume-Uni. Ce n'est plus le système judiciaire chinois qui jugera les délinquants anglais. Et le trafic d'opium reste toléré, même si toujours interdit par l'Empereur. Malheureusement, c'est ce qui mènera quelques années plus tard à la deuxième guerre de l'opium. On pourrait aussi parler de HSBC. Alors HSBC qui signifie Hong Kong and Changai Banking Corporation. Dès ses origines, la banque est mêlée au commerce international de drogue dure. Elle est fondée dans le sillage de la victoire britannique contre la Chine dans les deux guerres de l'opium. Au cours de ces deux guerres, le Royaume-Uni a réussi à imposer à la Chine et d'accepter les exportations britanniques d'opium en provenance de l'Inde. A l'époque, 70% du fret maritime qui transite par Hong Kong concerne l'opium venu des Indes. La banque HSBC a donc fait fortune grâce à l'opium. Donc en gros, si je récapitule, un pays, la Chine, qui interdit la drogue dans son propre pays, se fait attaquer par un autre pays, donc les Anglais, car ça leur a fait perdre de l'argent. Et les historiens chinois appelleront ce tragique épisode le siècle de l'humiliation et les traités inégaux. Et donc, ils voudront prendre leur revanche. Et cette revanche, c'est maintenant qu'elle a lieu. Bon, maintenant, retour au monde actuel. La Chine prend sa revanche, comme je te l'ai dit. Alors, pas contre les Anglais, mais contre les Américains qui dominent le monde comme l'ont été les Anglais à l'époque. C'est plus de l'opium, mais du fentanyl. Et c'est plus vers la Chine, mais vers les Etats-Unis. Ce que les Anglais ont fait aux Chinois, les Chinois le font aux Etats-Unis. Mais avec une proportion bien plus élevée que celle de l'époque. 21 avril 2016, le chanteur Prince est découvert mort dans son studio d'enregistrement. On soupçonne une overdose. Une overdose de quoi ? De China White, ou plus communément appelé fentanyl. Alors, le fentanyl, c'est un opioïde ultra-addictif. Son potentiel analgésique vaut environ 100 fois celui de la morphine. Il est 100 fois plus fort que la morphine. Et, accroche-toi, 50 fois plus fort que celui de l'héroïne. Le fentanyl a été introduit dans les pratiques médicinales dans les années 1960. Concrètement, il a été créé pour soulager les malades du cancer en fin de vie. On donnait ça à des mecs malades du cancer qui allaient mourir pour soulager leur douleur. Mais dans les années 1990 jusqu'à 2010, aux Etats-Unis, les docteurs prescrivaient ce médicament à beaucoup, beaucoup de patients qui avaient non pas de cancer, accroche-toi, mais de simples douleurs. T'as mal au ventre ? Hop, fentanyl. T'as mal au dos ? Hop, fentanyl. T'as mal à la tête ? Hop, fentanyl. Sauf que c'est super, mais vraiment super addictif. Et les patients sont devenus de plus en plus accros. Et on ne parle pas d'un toxico qui voulait sa dose. On parle de chefs d'entreprise ou de mamans qui sont devenus accros à cause de ce produit qui a été ordonné par un docteur. Et puis, ce médicament à forte dose tue. Ça fait des overdoses. Et là aussi, accroche-toi. La dose mortelle, c'est 2 mg, c'est-à-dire 4 graines de sel. Oui, tu as bien compris, 4 graines de sel tuent un homme. Les gens accros en prennent énormément. Et donc, il y a énormément de morts. Encore une fois, 1 toutes les 7 minutes. De plus, comme le fentanyl est beaucoup, beaucoup moins cher que l'héroïne, les grossistes et les autres dealers ont commencé à faire des mélanges. On appelle ça coupé dans le jargon. Donc, ils ont commencé à mélanger l'héroïne et le fentanyl pour des questions de coûts budgétaires. Tous les accros à l'héroïne sont aussi devenus accros au fentanyl. Accroche-toi bien. Je vais te dire un truc qui va faire passer Breaking Bad pour des amateurs. Littéralement. Il y a une autre drogue qui est aussi fabriquée en Chine qui s'appelle la Frankenstein. Elle est arrivée sur le marché depuis quelques années aux Etats-Unis. Elle est 40 fois plus puissante que le fentanyl. Elle est tellement dangereuse que simplement y toucher avec les doigts peut s'avérer mortelle. Tu la touches, tu peux mourir littéralement. Étant donné les immenses moyens de surveillance du gouvernement chinois, il paraît quasi impossible que les autorités chinoises ne sachent pas qui fabrique ces drogues qui sont sur son territoire. C'est donc délibérément que la Chine laisse faire et prend sa revanche petit à petit. Tu connais les cartels de la drogue ? Tu connais le cartel de Medellin avec le célèbre Pablo Escobar ? Ou le cartel de Cali ? Ou encore le cartel de la Sinaloa géré par Joachim Guzman, dit El Chapo ? Je pense que tu dois connaître un peu tout ça. C'est le cartel de Sinaloa de El Chapo qui a introduit le fentanyl sous forme de drogue aux Etats-Unis, sous forme de pastilles, de gélules et tout ça quasiment légalement et le pire, aidé par le gouvernement américain. Attends, comment ça aidé par le gouvernement ? C'est pas possible. Le gouvernement américain va pas aider les cartels de drogue à faire passer de la drogue aux Etats-Unis. Alors oui et non, mais tu vas comprendre. Le fentanyl pur est considéré comme un analgésique, pas comme une drogue. Et là c'est toute la différence qui va vraiment tout changer. Donc il est autorisé à être livré aux Etats-Unis, notamment pour le milieu hospitalier par exemple. Et comme tous les autres ingrédients qui vont composer ces fameuses pastilles, chaque ingrédient est 100% légal, 100% libre de transiter dans les Etats-Unis. Je répète, 100% légal tant qu'ils sont séparés. Alors si t'as pas compris, je t'explique. Je te prends un exemple. C'est interdit d'avoir un gâteau, mais c'est autorisé d'avoir des oeufs, de la farine, du sucre. Donc c'est fou non ? Et bien là c'est pareil, c'est interdit d'avoir la pastille, mais c'est autorisé d'avoir les ingrédients qui composent cette pastille. Donc c'est le fait de mélanger tous ces ingrédients qui restent illégal. Les saisies que font les autorités américaines sont des saisies de produits finis en laboratoire, de pastilles finies, mais les ingrédients vendus séparément peuvent s'écouler librement. D'où la difficile et complexe tâche, et je dirais même impossible lutte contre cette drogue. Un paquet comme ça peut tuer une ville de 100 000 habitants. C'est pire qu'une baume nucléaire si on considère qu'une baume nucléaire pèse plusieurs centaines de kilos, et que ce paquet d'un kilo fait 100 000 morts. Alors je te laisse le soin de calculer, mes quelques kilos de drogue feront plus de morts que la bombe nucléaire. Waouh, la revanche des chinois, elle est terrible. Dis-toi qu'on peut fabriquer un million de pastilles avec un kilo de fentanyl pur. Coup de production, un centime par pastille. Revendu 10 euros sur le marché. Ça reste un incroyable business. Business détenu par le cartel de la Sinaloa. Et le pire de tout ça, c'est que les entreprises chinoises envoient par courrier à la poste des colis remplis de fentanyl qui voyage librement dans les postes américaines. Je répète, je veux bien répéter pour que tu comprennes, le trafic de drogue le plus meurtrier de l'histoire des Etats-Unis est librement organisé par le service postal américain. Et comme l'a souligné M. Idris Aberkahn dans l'une de ses vidéos, la poste américaine fait partie de l'union postale universelle, comme beaucoup de pays, la France, l'Allemagne, l'Espagne, etc. Et la Chine aussi. Cette union postale universelle fixe les prix des timbres pour la poste dans le monde avec un taux de change, etc. C'est elle qui organise tout ça. Sauf que les prix n'ont pas bougé depuis plusieurs décennies. En gros, quand un chinois poste un courrier en direction des Etats-Unis, la poste américaine perd littéralement de l'argent. Donc si on récapitule, les chinois envoient du fentanyl légalement par courrier vers les Etats-Unis. La poste américaine, qui est subventionnée par les Etats-Unis par le gouvernement américain, livre les colis et ça tue un mec toutes les 7 minutes aux Etats-Unis. C'est dingue, non ? Et pour atteindre les plus jeunes, les dealers passent par des applications comme Snapchat, TikTok ou encore Instagram. Et pour éviter toute preuve avec la justice, ils remplacent le mot fentanyl par un emoji. Et là, les services américains sont encore une fois dépassés. Je pourrais aussi te parler de la tranque. Un curieux mélange entre la xylasine et le fentanyl. Sachant que la xylasine, c'est un sédatif pour animaux, pour les chevaux, les vaches, etc. Et qu'il y a pas mal de fermiers, de cow-boys, de propriétaires de ranch, qui ont des vaches, des chevaux, etc. et qui ont besoin de cette xylasine pour leur bête. Donc ce médicament reste en libre circulation. Tu le commandes sur internet et t'es livré chez toi en quelques jours. Et les petits malins ont mélangé du xylasine, qui est en libre circulation, avec du fentanyl, qui est en libre circulation. Et les ravages sont dingues. Ça, c'est un bras d'un homme utilisant de la tranque. C'est pas un accident de voiture, c'est les ravages de la tranque. Et malheureusement, sur YouTube, je ne peux pas te montrer d'autres photos tellement c'est gore. On peut aussi parler de ce fait divers sordide, où un trafic de fentanyl a été découvert dans une crèche. Une crèche, quoi. Un enfant mort et quatre enfants intoxiqués, devenus accros à vie. C'est dramatique. Tu comprends mieux maintenant pourquoi Biden a parlé avec Xi Jinping de narcotrafic il y a quelques jours. On peut aussi parler de McKinsey, coté en bourse. C'est une entreprise de conseil qui vaut des milliards. Elle conseille à d'autres entreprises ou même à des dirigeants tel ou tel point de vue, telle ou telle stratégie à adopter. Le prestigieux cabinet de conseil en stratégie a signé un accord pour solder les poursuites engagées par 49 États américains. Je dis bien 49 États américains l'accusant d'avoir contribué à la mortelle crise des opioïdes aux États-Unis. McKinsey a accepté de verser 573 millions de dollars d'amende. Les autorités américaines reprochent à McKinsey d'avoir fourni des conseils marketing aux fabricants de médicaments comme l'entreprise Johnson & Johnson afin d'améliorer les techniques de vente de leurs produits opioïdes. Le cabinet est accusé d'avoir alimenté la crise des opioïdes aux États-Unis à travers des conseils au laboratoire. Des milliers de poursuites de collectivités, d'écoles, de communautés, de parents d'américains aux noms d'enfants nés avec des symptômes de sevrage accusent McKinsey d'élaborer avec les laboratoires des stratégies pour commercialiser agressivement les opioïdes sur ordonnance afin de maximiser les revenus. C'est sur ordonnance, c'est-à-dire que les docteurs, tout le système de santé américain est lié. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, c'est grave. En gros, pour te la faire court, McKinsey dit aux grands laboratoires comme Johnson & Johnson qui est un très 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 gros laboratoire pharmaceutique aux États-Unis. Donc McKinsey va voir Johnson & Johnson, donc McKinsey leur conseille de mettre le paquet sur les opioïdes et donc les laboratoires allaient démarcher les docteurs et les autres pharmaciens avec des primes pour que ces docteurs et autres pharmaciens vendent des médicaments opioïdes à la population. Un truc de fou. Et au fait, McKinsey conseille notre président Macron, rappelle-toi. Et cette menace a débarqué aussi au Canada où les ravages sont monstrueux, mais aussi en Angleterre. Tu vois, ce graphique montre la consommation et les overdoses liées aux opiacés en Angleterre. Et même chez nous, en France, où des tests ont officiellement repéré cette drogue, la substance xylazine et le fentanyl. Ça débarque chez nous les gars, attention. Donc la prochaine fois que tu demanderas une cigarette dans la rue, réfléchis à deux fois. Un dealer mal intentionné peut mettre quelques grains de fentanyl, tu fumes ta cigarette, tu deviens accro, tu deviens son client à vie. C'est dingue, non ? Et voilà, c'est terminé les amis. Donc faites très très attention avec ces substances qui sont hyper addictives et hyper dangereuses. Merci d'avoir regardé la vidéo en entier. N'oublie pas que tu peux soutenir la chaîne en faisant un don sur le site qui s'appelle Tipeee. Le lien est en description. Donc c'est pour soutenir la chaîne. Merci à ceux qui l'ont fait. Et je te dis à de suite pour une autre vidéo. C'est parti !